... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 19 novembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de Yannick Lévesque. Mais non, on n'a pas mis nos masques parce que là, on a mis nos nœuds papillons. S'il y en a qui m'ont déjà vu à RDS avec une cravate ou un nœud papillon, j'espère que vous avez gardé des photos, c'est assez rare, merci. On ne fait pas ça parce qu'on jase des radis à la télévision, on fait ça parce que c'est novembre aujourd'hui, c'est la journée où on essaie de faire penser aux boys, entre autres, de prendre soin de leur santé et procure, envoie et fournit des nœuds papillons comme ça aux gens des médias pour vous inciter à prendre soin de votre santé et peut-être aller passer les tests qu'ils se doivent pour être certain que tout le monde soit en bonne santé. Donc aujourd'hui, c'est une pause de la COVID pour vous parler de procure et de tout ce qu'ils font de bien. Alors bravo Yannick pour ton nœud papillon. Merci à ma conjointe d'avoir installé tout ça. C'était pas facile. Comment ça va être, John? Moi aussi. Ça va bien. Puis on a même le petit foulard aussi. Je ne sais pas si on le voit quand je me recule. On a le petit foulard procure avec le petit nœud papillon. C'est vraiment chic. Je trouve ça très, très beau. Écoute, ça va super bien. Martin, aujourd'hui, on dirait que je suis comme déstabilisé. On n'est pas habitués de faire rongeance en chemise, en veston, avec le nœud papillon, mais c'est pour la bonne cause. Puis je trouve ça vraiment le fun qu'on embrasse RDS, cette cause, tout au long de la journée. On connaît tous des gens à un moment donné dans notre entourage qui ont soit eu des problèmes de prostate ou de cancer, peu importe. Puis on a des collègues aussi qui ont déjà été affectés par ça. Donc je trouve que c'est une belle façon d'embrasser cette cause-là aujourd'hui. Puis je suis pas mal content de pouvoir porter ça avec toi à la télé ce midi, mon cher ami. Puis même, je vais te dire une chose. Je te regarde avec ton fond de mur noir, ton veston noir. Je vais te dire de quoi? T'es quasiment un gars de pompe funèbre. Tu es quasiment un peu rapide de t'apparler comme ça. J'ai l'air du Undertaker. C'est ça! Mon veston est gris, Yann. Mon veston est gris-pâle. T'as une minute. Ah, il est gris-pâle? Il y a un problème parce que, comment dire, il paraît noir. Il manque des... Ah, oui, avec l'éclairage. Oui, tu commences à pâler un peu. C'est correct. Non, mais je faisais juste te tirer la pipe, là, pour vrai. C'est pas grave. C'est bien correct. T'es bien chic, mon Martin. Je trouve ça bien le fun. Puis on a un gros show aujourd'hui avec deux intervenants de qualité. François Gagnon qui sera avec nous un peu plus tard, entre autres. Avec François, on va revenir sur les discussions qui ont eu lieu hier entre la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs pour faire un survol des dernières nouvelles. Est-ce qu'on va jouer au hockey le 1er janvier? Est-ce que ça va être un peu plus tard? Avec François, on va faire le tour là-dessus. Puis on va parler du temps de la renommée également du hockey. Mais à tout seigneur, tout honneur, on débute avec notre ami Gaston Thérien qui est là, déjà installé. Salut, Gaston. Salut, messieurs. Premièrement, Yannick, je te connais. Arrête d'embrasser n'importe quoi. J'embrasse RDR, j'embrasse Martin Lemay. Lâche l'embrasseur. Non, c'est une belle cause. C'est pas toi, ça. C'est une belle cause. Oui, mais c'est ça. Tu peux dire, je suis content d'être associé. C'est pas belle cause. Mais les gros bisous, lâche les bisous. Bien oui, c'est ça. Puis Martin, toi et Yannick, je vous ai vus cinq minutes avant d'entrer en ondes. Vous aviez l'air de deux nonos, deux imbéciles, parce que les filles étaient après vous autres. Tasse à gauche, place ton nœud, place la chemise. Martin, la main dans les cheveux. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? J'ai dit, ils s'en vont se marier, toi et deux. Moi, je capote de vous voir aller. Une chance, je connais vos conjoints. Moi, c'est Martin. Mais toi, Yannick? Une chance que Mélanie était là, parce que le nœud aurait été plus croche que ça. Aïe, 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 aïe. Mais Martin, c'est vrai que ça fait pas mal noir, mais ta barbe grise fait ressortir un peu de couleur. Merci, Gass. Puis toi, on peut juste dire, on salue Nathalie parce qu'elle fait de toi un grand tonne. Oui, ça, c'est vrai. Exact, exact. Je t'excitais pour le show. Je t'excitais pour le show. Oui, veux-tu finir là-dessus? Non, mais je voulais juste dire que tout au long de la journée à RDS, on est les premiers aujourd'hui, nous, mais tout au long de la journée, vous allez voir les animateurs des différentes émissions, 5 à 7, 360, 20 chambres ce soir. Peu importe qui va être en nom, les animateurs vont tous porter le nœud pépillon et le foulard de poche aujourd'hui de la Fondation Procure dans le cadre de la journée novembre. Donc, je l'ai juste mentionné, ça va être comme ça tout au long de la journée. Vas-y, Martin. All right. Moi, je t'excitais pour le show. Puis, tu sais, en passant, je vais en faire une parenthèse, on reçoit beaucoup de commentaires par rapport, des fois, tu sais, on se marche dessus, les nouvelles pauses à la télévision, c'est nouveau pour les gens sur le podcast. Je vais juste vous mettre au parfum parce que je sais qu'à TV, on ne fait pas ça, mais dans un podcast, on fait ça. Je vais vous expliquer les coulisses de qu'est-ce qu'on vit. On est sur un délai chacun de deux secondes, puis quand on rentre une troisième période, une troisième personne, on tombe des fois à cinq secondes de délai. Ça fait que ça se peut que des fois, on se marche dessus, mais on fait de notre mieux. On est en situation particulière en pandémie. Puis, en podcast, je ne veux pas dire qu'on s'en fout un peu, mais les gens sont habitués. Ça fait que les gens à la télévision, soyez indulgents. Puis, d'ici à ce que je me plante avec la lancée des pauses pour envoyer les gens aux pauses, jusqu'à tant que je me plante, c'est moi qui vais les envoyer parce que Yannick est trop pourri. Ça fait que la journée que je vais en manquer une, c'est Yann qui va le refaire. Mais d'ici ce temps-là, Yann n'a plus le droit de faire les pauses. Tenez-vous-le pour dit. Puis, ceux qui me notent sur dix, ça ne vous fait que j'en fais une. Merci beaucoup. En fait, c'est comme au hockey. Quand le gardien de but a le filet et il gagne, on ne l'enlève pas. C'est la même chose. Tu les as faites durant mon absence. Tu les as pas manquées. Depuis ce temps-là, c'est toi qui as le net. La journée que tu vas te planter, Jake Allen est prêt. C'est bon. Puis, c'est drôle parce que tu dis ça devant Gaston qui s'élui cette semaine qui nous disait « Non, Carey Price, pas de 60-40, Carey Price dans le net. » Fait que Gaston est d'accord. « Non, on ne met pas Yannick pour les pauses, c'est Martin dans le net. » Gass, on a un gros show aujourd'hui parce que et toi et François aviez des sujets de la mort. Fait qu'avant qu'on commence, veux-tu intervenir sur ces mots qu'il y a le net? Non, mais oui, je vais intervenir sur toi, quel filet. Parce que souvent, j'entends 30 secondes. Puis moi, je sais très bien. En tout cas, j'ai été élevé. Quand j'entends ça, c'est que je laisse entre 10 et 12 secondes à l'animateur pour envoyer la pause ou pour terminer le show. Quand je vais entendre 30 secondes, je vais parler jusqu'à 29. Tu vas le rater, ton... Tu vas rater tes pauses. Un joueur d'équipe! Un joueur d'équipe! C'est un gars d'équipe! Oui. C'est ça. Hé, Gass, autant toi que François, aujourd'hui, vous étiez en feu. Vous avez fourni des sujets qui sont tout simplement... Ça, j'ai dit à Yannick, on pourrait faire trois shows. Juste avec une question. Parce que tu veux parler de Claude Julien. Puis j'aurais pu prendre le sujet puis dire... Oui. Gass, si 10 premiers matchs, Claude Julien commence 2-8, y a-tu encore sa job? Mais on a plus d'étapes que ça aujourd'hui. Mais je pourrais même commencer direct avec ça. Y a-tu le gun sans tête? Y a-tu obligé de gagner parce qu'il va se mettre dans le trouble si jamais il ne le fait pas? Oui. Oui, oui, oui. Définitivement. Parce que ce n'est pas la première saison de Claude Julien. Dans le cas de Claude Julien, c'est un gagnant de Coupe Stanley. Puis ça, il faut toujours reconnaître ça. Il a ses défauts, il a ses qualités, il a sa façon de penser, sa façon de mettre un système de jeu, sa façon d'être derrière le banc dans les matchs. Et ça, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour gagner. Dans le cas de Claude Julien, en tout cas, moi, je ne l'ai pas critiqué parce que je pense que c'est un excellent entraîneur. Je pense qu'il est capable d'amener le Canadien à une Coupe Stanley par son vécu. Mais je me disais, il n'y a pas l'équipe pour faire ça. Tu aurais mis n'importe qui derrière le banc. Puis là, souvent, des fois, je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé, les gars. Tu vas au centre d'achat et quelqu'un te dit, moi, si j'étais un entraîneur, je ferais ça et je gagnerais. Ça ne marche pas comme ça. J'ai été entraîneur pendant 20 ans. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu n'as pas les joueurs qui sont capables de t'amener à une victoire, c'est très difficile. Il y a des joueurs qui sont avec le Canadien depuis quelques saisons, c'est des éléments de victoire. Je pense à Carey Price, je pense à Shea Weber, Brandon Gallagher, Dano. On en avait et on en a encore. Sauf que cette année, du côté de Marc Bergevin, il a fait un travail colossal. Je lui donne du mérite. Il est allé chercher des éléments qu'on avait besoin. Des gros éléments du côté droit qui sont capables de marquer des buts. Ce n'est peut-être pas des super vedettes, mais ensemble, je pense qu'ils vont améliorer l'offensive du Canadien. Ils vont permettre aux Canadiens de participer aux Syries. Le problème, c'est qu'à Montréal, les gars, participer aux Syries, ce n'est pas assez. Si du côté d'Équipe Canada de 20 ans et moins, on vise toujours la médaille d'or, du côté du Canadien, on vise toujours une coupe cette année. Gaston, je te pose une question qui fait un lien un peu avec ce que Martin t'a demandé. Il est condamné à gagner. Est-ce que c'est plus difficile pour un entraîneur aguerri comme Claude Julien de diriger une équipe de jeunes ou une équipe de vétérans? Quoique là, chez le Canadien, on a un bon mélange, mais c'est quoi qui est plus facile pour un entraîneur? Premièrement, quand tu es entraîneur et que tu arrives dans une organisation, comme on dit, tu as le gros bout du bâton. C'est-à-dire que tu arrives avec le Canadien, quand Claude Julien est arrivé, il n'y a pas un joueur qui pouvait aller voir Marc Bergevin après 20 matchs et dire «Hey, Claude Julien, je ne l'aime pas, si tu ne l'envoies pas, je ne joue plus. » Non, non, il était établi, il gagnait beaucoup d'argent. Pour un entraîneur qui dirige des jeunes, c'est la même chose. Lui, il dit aux jeunes «Écoutez, les gars, si vous voulez grandir avec moi et vous améliorer et faire ce que je vous demande, c'est certain que vous allez rester dans la Ligue nationale. » Et là, ça signifie beaucoup d'argent à rester dans la Ligue nationale, même pour un jeune. Le jeune qui sort du junior, comme Suzuki, qui gagne 45 $ par semaine, puis qui arrive dans la Ligue nationale puis qui tombe un salaire minimum aux alentours de 900 000, ça n'a rien à voir. Donc, si le jeune écoute l'entraîneur, c'est facile. Dans le cas des vétérans, si tu as des leaders, des gars comme Weber, moi je pense, Gallagher, Dano, Price, Cherub, puis qui sont capables de mener ton vestiaire, c'est-à-dire de contrôler ton vestiaire parce que ce sont de vrais professionnels, c'est aussi facile pour l'entraîneur d'avoir des gars qui sont des gagnants, des vétérans, des gars d'organisation, c'est-à-dire des joueurs concession comme Price et Weber, que d'avoir des jeunes. Les jeunes ont peur que l'entraîneur les renvoie dans les mineurs ou qu'ils disent « on ne lui donne plus un temps de glace de qualité » puis le bon vétéran veut gagner une coupe. Donc, des gars comme Weber, si à un moment donné, il s'aperçoit que Claude Julien exagère, il va aller voir Claude Julien, il va cogner à son bureau, il va dire « Claude, lâche Martin Lemay, ça suffit, ce gars-là est capable de t'en donner, mais t'es trop dessus, tu lui mets trop de pression. » Ou, par contre, il peut aller voir un gars comme Yannick Lévesque et dire « Écoute, bien, dans le moment, dans le vestiaire, pour ce que tu fais et ce que tu dis, ça ne va pas ensemble. Calme-toi en air, reste calme. » Ça, j'appelle ça un capitaine, un leader, un gars qui veut gagner. Il est capable de contrôler autant du côté de la direction, c'est-à-dire les entraîneurs, que du côté des joueurs. Tu vas dans un souper et les joueurs commencent à dire « Julien, moi, je ne l'aime pas, il ne me fait pas jouer. » Écoute bien, là, Julien, il est là pour gagner. Si tu lui donnes 100 % et que tu es capable de jouer ton rôle, tu vas jouer. Si tu ne le fais pas, moi, je suis d'accord. Donc, bouge-toi, puis là, on va le dire en bon québécois, bouge-toi de la prostate, c'est la journée de la prostate aujourd'hui, puis tu vas jouer. C'est comme ça que je pense qu'un entraîneur devient un gagnant puis un gars qui est capable de jouer avec de bons vétérans ou des jeunes. Oui, moi, je vais être tannant, là. C'est le fun, les gagnants, les vétérans, puis tout ça. Je vais revenir à Claude Julien puis sa job. C'est quoi la patience? Bergevin a fait un paquet de transactions. Il a rentré des bons jeunes. Il a sorti tous les cancers qu'il y avait dans l'équipe, incluant Max Domi. Il a tout fait ce qu'il demandait. Faut-tu qu'on se rende à mi-saison puis qu'on ne soit pas un portrait des séries? Faut-tu que ça commence comme pour Jacques Demers, c'est un début de saison de 8-10 games puis qu'il s'affasse 2-8? Puis que c'est quoi la laisse qu'a Claude Julien? Bien, pour ma part, là, je ne suis pas directeur gérant, mais là, vous me posez une question, vous me demandez mon opinion, je vais vous la donner. Moi, je pense que Claude Julien, dans les 10 premiers matchs, va jouer sa saison ou même sa carrière, parce que ça me surprendrait qu'il reviendrait une troisième fois avec le Canadien, mais je pense qu'il peut toujours être entraîneur dans la Ligue nationale. Mais si après 10 matchs, le Canadien a une victoire, un match nul, puis 8 défaites, Claude Julien ne sera plus là. On ne peut pas, du côté de Montréal, dire écoutez, on va lui laisser du temps. Parce que la saison va avoir à peu près une cinquantaine de parties, parce que la saison va être une saison cruciale pour les séries, je pense que Claude Julien n'aura pas de temps. On lui a donné une équipe pour participer aux séries. Par contre, Martin, si jamais il est toujours dans l'entourage des séries pour le nombre de points, il va rester en place, il va rester en place. Parce que c'est facile de congédier un entraîneur, ce n'est pas facile de le remplacer, puis il n'en pleut pas des entraîneurs. Moi, je pense que la mère des entraîneurs est peut-être morte, là. Parce que des entraîneurs, là, qui parlent français dans le moment, est-ce que tu veux aller avec un gars qui n'a pas d'expérience, peut-être un Joël Bouchard, Pascal Vincent? Est-ce que tu veux aller avec un gars comme Guy Boucher? Il ne faut pas oublier Guy Boucher, c'est un entraîneur. Est-ce qu'il entre dans la philosophie de Marc Bergevin? Est-ce que tu veux parler à Bob Hartley en Russie? Tout ça, c'est des impondérables. Moi, je pense que Claude Julien devra gagner rapidement en début de saison. Sinon, oui, son poste, Martin, je suis d'accord avec toi. Il va être en jeu. Et ça, tu es engagé pour être congédié. Puis un entraîneur... Tu sais, Gaston, dans la vie, là, moi, j'ai été élevé, là, puis aussi, on se connaît depuis longtemps, là, dans la vie, tu es aussi bon que les gens qui t'entourent. Tu sais, souvent, on dit un entraîneur, tu es aussi bon que son gardien, là. Mais dans la vie, en général, quand tu es bien entouré, ça t'aide un peu. Puis quand un entraîneur s'entourne de personnes fortes, bien, habituellement, il va connaître du succès. Tu sais, souvent, on dit que les adjoints, c'est des bons gars dans le vestiaire avec les joueurs, mais en même temps, un adjoint de qualité, c'est tout ça un adjoint qui va être capable de challenger l'entraîneur-chef. Est-ce qu'actuellement, Claude Julien est entouré de personnes fortes? Moi, je pense que oui. Il a des bonnes connaissances de hockey avec tous ces gars-là. Mais est-ce qu'un Kirk Muller, par exemple, parce que Richardson et Ducharme, c'est moins leur rôle, mais est-ce qu'un Kirk Muller qui est entraîneur associé, penses-tu que Kirk Muller, dans le bureau, le matin, avec leur petit café, il s'installe, puis il prépare leur note, puis il jase la stratégie, puis tout ça, puis que Kirk Muller challenge Claude Julien? Je ne sais pas jusqu'à quel point il challenge. En plus, Gaston, excuse-moi, je veux rajouter quelque chose. Souvenez-vous que quand Claude a quitté pour ses problèmes de cœur, Muller est arrivé, puis ce n'est pas gêné de faire ça à sa façon, faire un trio avec Dano, Byron et Lekonen. Il a fait des affaires différentes qui nous ont montré, en tout cas, de l'extérieur, parce qu'on n'est pas à l'intérieur, de l'extérieur, que lui voyait certaines choses d'un oeil différent. Est-ce que Claude va faire, c'était le fun ce que tu as fait, mais on ne fera pas comme toi, puis comme Yannick dit, Muller va être capable de dire, bien, c'est parce que ça a marché, ou c'est bon comme questionnement, puis je pense qu'on a vu que Muller ne pensait pas pareil comme Julien, parce qu'on a vu que quand il est arrivé, ça n'a pas juste été de la continuité. Premièrement, je vais vous donner un exemple que moi, j'ai vécu. Lorsque j'ai été engagé par la famille Savard pour être l'antraîneur du Rocket, à un moment donné, M. Savard perd, parce que Serge Savard Junior était mon directeur gérant, mais M. Savard perd a dit à son fils Junior, « Est-ce que tu demandes à Gaston s'il voudrait que Jacques Demers puisse venir voir une pratique puis lui parler? » Ça fait qu'il me dit, « Ça te dérange-tu, Gaston, que Jacques Demers... » « Donc, ça me dérange, on prend tout. » Moi, si je peux apprendre, c'est parfait. Moi, dans mon cas, puis je ne vous dis pas que quand j'étais entraîneur, mais moi, je n'ai jamais eu peur dans mon travail. J'ai engagé Gilbert Delorme. Gilbert Delorme, c'est un gars très compétent. J'avais Daniel Sauvageau. Daniel Sauvageau, techniquement, était plus forte que moi et Gilbert. Donc, moi, je n'avais pas peur parce que je me disais, « Je vais être congédié ou je vais regarder mon travail avec mes idées, ma passion, mon émotion, mon caractère. » Dans le cas de Kurt Muller, pour revenir à Kurt Muller, je me dis, « Quand Kurt Muller a pris la relève de Claude Julien, personne ne s'attendait à ça. Du jour au lendemain, on l'appelle du « Kurt, tu as déjà été entraîneur-chef, tu as été capitaine du Canadien, tu connais la philosophie, tu es derrière le banc, puis let's go. » Là, Claude a dit, « Bon, bien, moi, je vais lui parler tous les matins, je vais lui parler l'après-midi, il parlait n'importe comment. » Lui, Kurt Muller, je ne pense pas qu'il voulait jouer dans le dos de Claude. Pas ça du tout. Ce que je me dis, moi, comme tu dis, de l'extérieur, c'est que la façon qu'il a agi, il a dit, « Si jamais, bon, passe au travers de Pittsburgh, si je bats Philadelphia, puis si je gagne une autre série, je ne serai peut-être pas l'entraîneur du Canadien de demain matin, mais peut-être qu'une équipe va dire, « Oups, il est revenu, il a changé, regardez comment il a fait ça, il a mis l'avantage numérique du Canadien à fonctionner, Dano a fonctionné, Suzuki, Kurt Muller aurait peut-être trouvé un endroit pour être entraîneur-chef. » Je pense toujours que c'est son objectif. Mais je ne pense pas qu'il le fait mais dans la tête de Claude, parce que j'étais entraîneur, lui, il dit, « Moi, j'y parle le matin, j'ai dit, je joue avec quatre attaquants, un défenseur, je joue avec Dano, puis je ne sais pas, Tatar, puis Gallagher, puis lui, il arrive le soir, puis il dit, « Non, moi, je vais jouer avec trois attaquants, puis Dano peut-être c'est un troisième trio, je vais y parler, je vais faire ça. » Il n'y a pas un doute, il y a simplement une interrogation dans la tête de Claude Julien. Claude va redevenir l'entraîneur qu'il était, puis Claude n'a pas besoin d'avoir peur, là. C'est un gars gagnant de Coupe Stanley, c'est un gars qui a un acquis, il a de l'expérience du vécu, mais il reste que de t'entourer de gens forts, c'est parce qu'un jour, ces gens, ces personnes-là veulent être entraîneur-chef. Et la plupart du temps, quand tu veux être entraîneur-chef, puis que le directeur gérant et les assistants, puis écoutez, les gars, on a un problème, on dirait que, vous savez, la fameuse phrase, il a perdu son vestiaire. Moi, je ne crois pas à ça, je n'ai jamais perdu un vestiaire dans l'aréna, moi. L'aréna a toujours resté là, puis le vestiaire a resté dans l'aréna. Mais là, on dit, il a perdu le vestiaire. On a porté à gauche. Les deux aux assistants, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bien, il n'a peut-être pas perdu le vestiaire, mais moi aussi, j'entends de la critique, puis c'est... J'aimerais ça que les gars arrêtent, j'aimerais ça que les gars continuent, pardon, j'aimerais ça que ça soit plus grave, puis j'aimerais ça qu'ils en perdent trois, quatre. C'est comme ça, ça se passe. Quand tu es assistant, c'est parce qu'un jour, tu as le but d'être un entraîneur-chef en quelque part, puis il y a des assistants, Jacques Laperrière, moi, j'ai l'impression que Richardson, regardez ce gars-là, il est calme, il fait sa petite affaire. Je ne pense pas qu'il va être entraîneur-chef. On lui proposerait, peut-être qu'il dirait oui, mais Jacques Laperrière, le meilleur exemple, a passé sa vie comme assistant entraîneur. Il a adoré ça, il a passé tous les entraîneurs de la planète, puis il était toujours là parce que l'organisation disait, lui, il reste. Il y en a qui sont faits pour être deuxième, puis il y en a qui sont faits pour premier. Voyez-vous Alain Vigneault, deuxième, quand il dirait à l'entraîneur, hey, fais attention. Puis l'autre, il dirait, non, non, on va faire ça. Oui, mais on ne voyait pas Michel comme deuxième. Alain Vigneault, pas fait pour être deuxième. Oui, c'est ça. Mais Michel Therrien non plus, on ne le voyait pas deuxième. La grande question... Oui, mais attendez, attendez, là, il y a cinq secondes, laissez-moi en dix, je vais vous le dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe avec Michel Therrien. Vous autres, vous êtes en train de me dire que Michel Therrien va retourner entraîneur-chef dans la Ligue nationale? Moi, je pense que sincèrement, j'y sois très bien, mais je pense que c'est non. Alain Vigneault, il signe un contrat de 25 millions US à Philadelphie, cinq ans. OK. 25 millions, garantie? Oui, 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 garantie, si t'es congédie, tu vas être payé. Parfait. Bon, moi, j'ai qui comme chum? Michel Therrien, Mike, ça te tente-tu, on va avoir du fun, toi et deux? Parce qu'Alain Vigneault, c'est un très bon entraîneur, mais c'est un gars qui aimerait, qui aimerait avoir du fun. Je te propose un travail à tant d'argent par année. Est-ce que ça t'intéresse? Bien, je sais pas. Peut-être que si je retournais en chef... Ah, mais là, tu retournes pas. C'est oui ou c'est non? Trois ans. Lui, là, il gagne. Bravo. Il perd. C'est pas moi qui ai l'entraîné en chef. C'est quand même un bon petit fonds de pension. Trois ans. Puis d'après moi, il gagne plus que 50 000 $ par année. Fait que pour ma part, Michel Therrien, c'est pas un deuxième. Il est en fin de carrière. Ou sa carrière est terminée. Puis comme je dis, j'annonce rien. Je vais juste vous dire ce que je pense, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a une autre organisation que vous pensez, vous deux, vous êtes capables de me dire en plein visage aujourd'hui, cancer de la prostate, que Michel Therrien, l'an prochain, va être nommé entraîneur chef en quelque part? Je veux-tu de me faire traiter cancer de la prostate? Non, mais là, peut-être pas l'année prochaine. Non, mais Michel Therrien, pour vrai, si les Fleurs connaissent du succès, ça peut arriver dans deux ou trois ans. Hé, arrête là. Il y a des gars qui coachent. Tu sais, Canetschka qui a eu sa vie. Il y en a qui sont là longtemps. Là, si les Fleurs, admettons, on extrapole, les Fleurs, puis là, on sort du sujet, mais les Fleurs de Philadelphia gagnent la Coupe Stanley l'année prochaine. OK? Ils ont du succès. C'est écrit où dans le ciel qu'il n'y a aucune équipe dans la Ligue nationale qui va faire un off à Michel Therrien? Voyons donc. Ça peut arriver. OK. Non, mais non. Regarde, je vais dire comme toi, Yannick, t'as raison. Ça veut dire que toi, là, tu me dis en pleine face, devant tout le monde, devant témoins, que les Fleurs gagnent la Coupe Stanley, puis on va associer la victoire à Michel Therrien au lieu d'Alain Vigneault. Non. Allô? Allô? Non, t'es dans le champ non, c'est pas ça que je t'ai dit. Non, c'est pas ça que j'ai dit, Gaston. Écoute-moi. C'est quoi que tu me dis? Écoutez, là, je suis en train de... Bien, on va certainement lui attribuer une part du succès, là, Michel Therrien. C'est des Fleurs, ils connaissent du succès. Tu sais, il est quand même responsable de certaines choses. Puis, ah, bien, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Puis là, on parle de Michel Therrien, mais ça peut être plein d'autres. Ça peut être Mike Hill, ça peut être... Tu sais, il y en a d'autres, là. Moi, je pense qu'un gars comme Michel Therrien a encore de la crédibilité dans la Ligue nationale. Je suis d'accord avec toi qu'il est plus vers la fin, là. Tu sais, je pense pas qu'il va être là encore pendant 20 ans, là, tu sais, comme adjoint. Puis je sais qu'il adore sa qualité de vie comme adjoint, là. Mais, tu sais, si un jour, là, hey, les coachs, vous êtes tous pareils, là. Là, vous êtes bien, là, dans votre rôle d'adjoint, pas de pression, tout va bien. Puis comme tu as dit, si on perd, c'est pas de ma faute, là. Mais à quelque part, là, il arrive à une équipe, là, puis qu'il fait un off à Michel Therrien pour devenir en train d'un chef, ça pourrait arriver certainement. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait le voir rebondir à un moment donné. Mais là, on va continuer cette discussion-là sur le web parce que je vais laisser du temps à mon ami Martin pour faire une belle pause comme gardien de but. Je suis le défenseur qui fait la pause pour nous amener vers la pause télé. T'es bien fin. Puis en plus, là, normalement, quand une équipe gagne la Coupe Stanley, souvent, on regarde les adjoints. T'as bien fait, Yannick. Fait que si vous voulez continuer à attendre Gaston, s'ostiner, ça se passe sur le web. Les gens à la télévision, je vous laisse au sport. Il faut que t'avoues que je fais une pause, mon chum, là-dessus. Oui, je suis autant à côté du... Oui, bien moi, je vais te dire quelque chose. Il a raté sa pause. Non, oui, je vais te dire. Hé, Yannick, puis Martin Lemay, là. Là, vous allez arrêter de me raconter n'importe quoi, là. Moi, là, je ne veux plus avoir d'autres questions. On n'aura pas le temps pour les autres questions. Tu les poseras la semaine prochaine. Là, vous me dites, puis je veux parler de ce cas-là, vous me dites, vous autres, que les Flowers gagnent la Coupe Stanley. Puis que là, moi, je suis l'entraîneur de les Red Wings, pas l'entraîneur, mais le directeur général des Red Wings de la Détroit ou des Sénateurs d'Ottawa qui a fini dans les derniers. Puis là, je dis, oui, les Flowers ont gagné. Oui, Michel Théry a fait tout un travail. Yann Lapéria, il n'a rien fait. C'est pas un gars d'équipe. Puis Alain Vigneault, qu'est-ce que je veux à cette année? Non, mais Gaston, c'est pas ça que je te dis. J'y souhaite. Gaston, c'est pas ça que je te dis. Non, mais j'y souhaite, Yannick. Tu me dis qu'ils vont y penser. Moi, je te dis que Michel Thérien, s'il gagne la Coupe, il ne revient pas en train d'un chef. En tout cas, pas tout de suite. Regarde, moi, ce que je te dis, c'est que peu importe le directeur gérant, je suis à peu près sûr que c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai jamais été directeur gérant dans la Ligue nationale, mais moi, je suis à peu près sûr. On va prendre une équipe X, n'importe quelle, je m'en fous. On va prendre, tiens, les Coyotes d'Arizona. Détroit. Admettons que c'est un Détroit, n'importe quelle. Ça va mal, c'est épouvantable. Là, je le sais, il faut que je fasse un changement d'entraîneur. Quand je m'assois dans mon bureau avec mes adjoints et le propriétaire, c'est quoi que je fais? Je prends une feuille et je fais une liste de noms. Souvent, je vais en mettre plus que passé. Je vais écrire cinq, six, sept noms. Moi, je pense que Michel Therrien va être sur cette liste-là. Je ne te dis pas qu'il va avoir la job, mais il va être considéré. Je suis convaincu de ça. Probablement aussi souvent que Bob Hartley l'a été considéré jusqu'à il y a deux, trois ans parce que là, il est parti en Russie. On n'en entend plus parler, on ne le voit plus. Nous autres, on en parle au Québec parce que c'est notre chum, c'est notre body, Bob. Mais je ne suis pas sûr que dans les bureaux des équipes un peu partout de l'Union nationale, on en parle encore. Mais Michel Therrien, pour quelques années, si les Fleurs vont bien, moi, je pense qu'il va être sur cette liste-là qui pourrait être considéré. Je ne dis pas qu'il va être engagé, mais assurément considéré. Voyons. Puis avant que tu y ailles, Gass, enlève le nom Therrien. Moi, ce que je dis, c'est comme Yannick, il fait sa liste. Pourquoi? C'est un beau nom? Guy Boucher. Non, non, laisse faire. On n'a rien contre ça. Il fait sa liste, tu sais, Guy Boucher, tous ceux qui n'ont pas de job, tu sais, Nasraddine, qui était head coach à New Jersey, puis finalement, on le retasse, puis il fait une liste. C'est sûr que dans la liste, les adjoints de l'équipe gagnante de la Coupe Stanley, surtout s'ils ont un passé d'entraîneur-chef, sont sur cette liste-là. C'est sûr. Il ne mettra pas les adjoints de l'équipe qui a fini 31, 32, 29, 44. Non, ça va être les adjoints de ceux qui... Encore mieux, ça va être les adjoints. Souviens-toi quand tous les adjoints de Babcock pognent des jobs parce qu'ils ont travaillé avec Mike Babcock. En plus, si Vigneault gagne la Coupe cette année, puis par-dessus tout, il remporte un Jack Adams, ils vont dire, hey, t'es rien, là. Des gros départs à chaque fois avec le 15e Montréal. Bon avec les jeunes parce qu'il a pogné une équipe jeune à Montréal puis à Pittsburgh, il a pogné Crosby à ses débuts. Tout le temps, les gros débuts de saison. Peut-être qu'il a changé pour l'ajustement des matchs, etc. Il a appris du meilleur en Vigneault. C'est sûr qu'il va être sa liste. Là, si c'est le nom de Tarien qui te fatigue, dis-le. Mais sinon, il faut que t'admettes qu'un adjoint qui gagne la Coupe cette année puis qui est avec le meilleur, mais tu sais, je serais surpris que Gaston Tarien aime pas le nom Tarien. Non. Moi, ce que je vais vous dire, quand tu fais une liste, tu fais une liste d'entraîneurs, vous avez raison. Là, ils vont mettre Nastradine, tous ces gars-là, je suis entièrement d'accord. En passant, combien d'adjoints de John Cooper ont été pris dans la Ligue nationale? Ben là, aucun, non? Combien? Ben, Rick Bonas, tant chef. Pas nécessaire. Rick Bonas, oui, mais il était pas avec Cooper l'année d'avant. On va se garder une petite joint. Oui. Il avait un background dans Tanner Chef puis c'était pour lui, c'était vraiment la pièce de monnaie dans les airs puis il est tombé du bon côté puis je suis très fier pour lui, il est très content. Dans le cas d'un congédiement comme Michel Therrien ou comme plusieurs autres des vétérans entraîneurs, tu regardes le salaire sur ta liste puis tu regardes le pourquoi qu'il a été congédié. Nous autres, on sait pas tous pourquoi, mais la Ligue nationale, ça se parle. Eux autres, ils savent pourquoi qu'il a été congédié, est-ce que c'est les joueurs, est-ce qu'il a fait quelque chose de mal. Ils ont toutes les raisons, ils ont toutes les réponses, c'est tous des chums. Ils s'appellent entre eux autres, qu'est-ce que c'est en pente. Alain Vigneault, je suis persuadé quand Philadelphia a appelé, il a toujours eu des bonnes notes. Sauf qu'on devait dire qu'il est trop dur, il fait ci, il fait ça, mais c'est tout un entraîneur puis oui, moi je suis persuadé de ça. Ce que je suis pas persuadé, c'est Michel. Est-ce que Michel, premièrement, prendrait un salaire beaucoup moins de ce qu'il gagnait à Montréal? Je pense qu'il gagnait 2 millions à Montréal. En partant, pour une équipe comme Ottawa, comme Detroit, ils vont dire wow, là on va-tu signer un gars comme Michel Therrien 4-5 ans parce qu'il voudra pas signer un an. Il va dire écoutez, moi je suis un vétéran, je mérite ça. Donc pour moi, il y a plein de raisons qui font en sorte que dans le cas de Michel, vous voulez parler de Michel Therrien, ça me gêne pas. Dans le cas de Michel Therrien, ça va être très difficile de se trouver une plate. Est-ce qu'il peut en trouver une? J'espère que oui. Mais mon opinion à moi, c'est que ça fait en sorte que Michel Therrien est arrivé à Montréal, tout le monde a dit c'est un deuxième retour comme Claude Julien, maintenant il doit gagner. Il s'est passé des événements qui a fait en sorte qu'on l'a congédié. Donc à partir de ce moment-là, bien là, il est devenu entraîneur adjoint. Puis comme je vous dis, est-ce qu'il va peut-être être un jour être considéré? Peut-être. Ça Yannick, je n'ai rien contre qu'il soit sur une liste, il va être sur toutes les listes parce que quand on fait une liste, comme tu dis, on met plusieurs noms. Mais de là à dire qu'il va se retrouver un travail comme entraîneur-chef, ça va être très difficile. Écoute, je ne suis pas en train de dire qu'il va avoir une job, mais ce que je dis, en tout cas, c'est qu'il va sûrement être considéré. Puis tu sais, il y a Stéphane Dufresne qui écrit, puis là je vais prendre deux instants pour lire un commentaire ici. Stéphane Dufresne dit si Deboer, Boudreau, Hitchcock sont revenus, il n'y a rien d'impossible dans le cas de Michel Therrien ou de plusieurs autres. Puis peut-être que ça n'arrivera pas non plus. Puis pour lui avoir parlé quand même l'an passé, il adore son rôle d'entraîneur adjoint. On le connaît, on le connaît tous les trois. Michel, il a une qualité de vie qui se plaît, il n'y a pas besoin de parler aux médias chaque jour. Tu sais, dans son cas, Michel, peut-être que ça ne l'intéresse pas non plus puis qu'il va finir ça comme adjoint. Puis il a plus peur de la fin du mois que de la fin du mois financièrement. Je ne suis pas inquiète pour lui. Et là, encore une fois, je vais faire une belle passe à mon chum Martin parce que là, on va revenir à la télé et on va embarquer ensuite sur un prochain sujet. Vas-y, Martin. Oui, le sujet est très polarisant. On va lire également des commentaires au retour de la pause de RDS. les uns étaient partis en sport flash. Bon, les gens, vous êtes de retour, les gens qui étaient à la télé, le podcast, et vous autres, ils ont assisté à la montée d'émotions, le crescendo entre l'évêque et l'arien. Ils se sont poignés aux cheveux. Plusieurs commentaires très polarisants, les gars, ce que vous avez fait pendant la pause. Il y en a qui disent « Come on, Gaston!» Il y en a qui disent «Ah oui, Jean-Martin n'était pas entraîneur des Pingouins de Pittsburgh, c'est Patrick Beaulac qui dit ça. Ils ont gagné la Coupe et il n'y a jamais personne qui a demandé de revenir comme entraîneur. Je sais pour y avoir parlé qu'il était en ligne pour retourner à Ottawa avant DJ Smith. Ils l'ont même congédié cette année. Il y a même Jean-François Archambault qui dit « J'allais justement apporter le point. » Il y a Jean-Luc Pigeon qui dit « Michel Therrien n'a pas la réputation de Vignas à travers la Ligue, donc je ne pense pas qu'ils reviennent comme être coach. » Donc, c'est encore du côté de Gaston. Et il y a Gaétan qui dit « Je suis en désaccord. Ça fait beaucoup plus longtemps que dans le cas de Michel Therrien. » ça polarise ce sujet. Et pourtant, on était partis avec le sujet de Claude Julien et on a fini avec Michel Therrien. Fait que on est allés par tous. Mais là, avant de... Gaston, avant de te laisser, je vais faire un lien avec François Gagnon et son premier sujet. Ben oui. Puis je vais te poser la question. Puis Martin, toi, je veux que tu gardes ta réponse pour quand François va arriver. Vous savez que cette semaine, c'est spécial, le temple de la renommée du hockey. Puis là, on change carrément de registre comme sujet. Mais il y a plusieurs intronisés cette semaine, dont Kim St-Pierre, entre autres. Et François, ce matin, je lui parlais de ses sujets puis il me disait « Tu sais, Yannick, il y a des grands oubliés au fil du temps. Il y a des gens qui ont été ignorés, qui ont peut-être été considérés, mais qui finalement ne sont jamais admis au temple de la renommée du hockey. Puis j'ai envie de savoir ce que Gaston a un nom en tête. Moi, j'en ai un aussi. J'ai dit à Martin, il faut que tu t'en trouves un puis on va jaser de ça avec François tantôt. Mais Gaston, avant de te laisser, je te pose la question. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête? Ça peut être un joueur, un entraîneur, un dirigeant, peu importe, que tu considères, toi, qu'au fil du temps, avec la carrière qu'il a connue, aurait dû être admis au temple de la renommée du hockey? Bien, je vais vous en nommer un. Je vais vous dire, je vais prendre à peu près une minute, je vais dire Jean-Claude Tremblay parce que c'était mon grand ami qui est décédé. Ah, bien oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle la dernière fois que Jean-Claude était légible pour être au temple de la renommée. Il venait toujours chez moi. Il est arrivé chez moi puis il pleurait. Il dit, tu sais, Gaston, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais j'ai été un bon joueur de hockey puis il a été un joueur dominant. Moi, je pense que le fait d'avoir été dans la Ligue mondiale avec les Nordiques, ça ne l'a pas aidé. Puis il y a des journalistes, certains journalistes anglophones qui ont nuit. Lorsqu'il est décédé, sur son lit de mort, je l'ai accompagné, tu te rappelles, j'étais l'entraîneur des riverains du collège Charlemagne à ce moment-là, Yannick, je l'ai accompagné dans sa mort puis il m'avait dit, Gaston, si un jour quelqu'un te demande pour signer une pétition pour que je sois intronisé à titre posthume, ne signe pas. Je ne veux rien savoir de ça, c'était de mon vivant que je voulais l'être. Quand sa fille, elle m'a demandé de signer une lettre, une pétition, je ne l'ai pas signée. Je n'ai jamais signé. Parce que j'ai fait les... Moi, j'étais très proche de Jean-Claude Tremblay, c'était comme mon deuxième père. Mais lui aurait dû être au Temple de la renommée puis il aurait dû avoir son chandail retiré avec Émile Butch-Bouchard, le numéro 3 du Canadien de Montréal. Gaston, pour les plus jeunes, parce qu'évidemment, Jean-Claude Tremblay a connu une brillante carrière au hockey, mais pour les plus jeunes qui nous écoutent qui n'ont aucune idée c'est qui, Jean-Claude Tremblay, à qui tu le comparais aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey? Aucun joueur de la Ligue nationale de hockey. C'était pas... Premièrement, c'était un attaquant lorsqu'il jouait junior. Il est devenu défenseur parce qu'il n'était pas assez rapide. C'était pas un gars robuste. C'était un magicien avec la rondelle. C'était un gars qui faisait ce qu'il voulait avec une rondelle et j'en ai eu des milliers de fois. J'ai été témoin. Il était mon entraîneur en Suisse, un entraîneur très sévère, mais c'était un vrai. Et dans le livre que les Russes ont écrit sur 1972, ils ont écrit un livre et ils ont dit que Jean-Claude Tremblay était avec la rondelle dans les trois meilleurs joueurs au monde. Wow! Wow! Voilà! Voilà! On voulait faire le lien avec François. Gaston! François l'a connu aussi comme joueur. François l'a connu comme joueur. Ça va être à nous autres de faire nos devoirs et d'aller lire sur Jean-Claude Tremblay. Gas, un gros merci d'avoir mis le trouble dans le show et t'es en feu. Fait que lâche pas. Salutations à madame et on te reparle et on t'en rejouer la semaine prochaine. Lâche pas. Salut Gaston! Comme dirait l'autre, je suis payé pour ça. Ouais! Tu l'as bien fait. Salut! Hé Martin, juste avant d'enchaîner avec François, il y a... Ouais, vas-y, les commentaires, t'as raison, excuse-moi. Non, ouais, il y en a plusieurs, plusieurs. Puis là, il y a beaucoup de gens qui réagissent sur le temple de la renommée. Il y a Rémi Bédard qui dit effectivement Jean-Claude Tremblay est un grand oublié, c'est un défenseur dominant dans la Ligue nationale et le meilleur dans l'Association mondiale. Il a été sacrifié pour avoir passé dans l'Association mondiale. Stéphane Vukovic, lui, dit Kirk Muller, Vincent Danfousse devrait être élu admis au temple. Il y a Kevin Robitaille qui dit Daniel Alfredson, son tour viendra. Et on me dit... Puis là, écoute, je vais te laisser du temps pour rds.ca. Beaucoup, beaucoup de commentaires sur Facebook en ce qui a trait Jean-Claude Tremblay. Je pense que Gaston a vraiment tombé sur un joueur qui aurait dû être là. Je te laisse aller avant de rentrer, François. Oui, moi, j'ai un petit délai pour les gens qui nous écoutent sur On Jase. Donc, les commentaires pour le temple de la renommée, ça va rentrer un peu plus tard. Bien sûr, les gens apprécient le passage de Gaston. Je salue les vétérans du podcast qui sont là depuis les débuts, entre autres, Carnot, Jean-François Archambault, Frank Lalancette également, Steve qui est là. Donc, vous vous reconnaissez, Éric. Un gros merci d'être là. Maintenant, on parle des grands oubliés du temple de la renommée. Puis, c'est-tu quoi? Le sujet est encore plus gros puis on va aller rejoindre François. C'est quoi un athlète? Parce que c'est pas un joueur de la Ligue nationale de hockey, le temple de la renommée. C'est quoi un athlète qui devrait être intronisé au temple de la renommée? Moi, la seule chose que je me dis, exemple, les gars, vous allez comprendre, moi, c'est sûr, c'est aller voir les gardiens de but. C'est un goaler. J'aime ça, les goalers. Les goalers qui sont au temple de la renommée, quand je les regardais, je disais, quand on joue à soir, on se disait-tu? Ah, Cujo, l'autre bord. On se disait-tu? Ah, Habiboulin, le Bullenwall, l'autre bord. On disait-tu de Mike Vernon quand on jouait contre Mike Vernon? Ah, c'est Vernon, l'autre bord, c'est pas facile. Tu sais, on disait ça, Grandfure à soir, les gars, Billy Smith à soir, attention, Patrick Roy, attention, Brodeur, pas facile. Mais moi, c'est comme ça, c'est même pas un choix. C'est ton oublié? Un gardien de but qui a eu une grosse saison puis qui a ramassé un trophée, fine, mais ça n'a pas été le gardien d'une génération. Fait que je les ai nommés. Je pense que Cujo et Habiboulin méritent de rentrer au temple de la renommée. Puis le P, c'est tu sais quoi? Dans les gardiens de but, Tom Barrasso, je l'ai gardé attentivement parce que ce qu'il a fait, puis moi, c'est ma génération, le gardien de but recrue, le Calder, le Vizina, gagne la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Mais ces chiffres, ces statistiques, et après le passage à Buffalo, puis jamais ça a été « Ah, pas facile asseoir Barasso, là, bon, tu sais. » Fait que je ne le mets pas dans la même catégorie que les deux autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, puis je ne sais pas c'est quoi surtout votre critère pour dire qu'un gars mérite d'aller au temple de la renommée. Frank, salut, ça va? Mais moi, je vais laisser François parler, mais juste avant, je vais donner mon choix à moi. Salut, Frank. Parce que là, toi, tu parles d'un gardien, Gaston a parlé de Jean-Claude Tremblay. Moi, j'ai fait le même exercice, mais inévitablement, tu sais, puis il y a plein de noms qui circulent, Vincent Danfoss et tout ça, mais moi, le nom qui me revient en tête, c'est un entraîneur, c'est un ancien collègue également, puis j'ai une grande pensée pour lui aujourd'hui, je l'adore, les gens savent à quel point que je l'adore, et je pense qu'il aurait dû être admis, en tout cas, il va peut-être l'être, du moins, je le souhaite, François, tu ne vas pas nous en parler, Jacques Demers, les gars, Jacques Demers devrait être au temple de la renommée du hockey. Tout un entraîneur. Et là, Frank, je te laisse aller là-dessus, débrouille-toi avec ça, tous ces noms-là, on en a sûrement quelques-uns de, Frank. Regarde-toi. Bien, la première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que la valeur d'un temple de la renommée est proportionnelle à la valeur des gens qui n'y sont pas. Si tout le monde est au temple de la renommée, il n'y a pas une grande valeur. Quand il y a des oubliés comme ça, ça montre à quel point c'est difficile d'y arriver. Est-ce que Jacques Demers devrait être là? Ma réponse, c'est oui. Il pourrait certainement être là. Il y a un auditeur qui a dit Daniel Alfredson. Moi, je milite pour Daniel Alfredson. Je considère qu'il devrait être là. Jean-Claude Tremblay, c'est une grave injustice. Puis, je ne reviendrai pas sur tout ce coup que Gaston a dit. Il en a parlé avec émotion. Il l'a connu très bien. Moi, j'étais un petit cul. Je regardais le hockey quand Jean-Claude Tremblay était au sommet de sa carrière quand il est passé après ça avec les Nordiques dans l'Association mondiale. Le mot, pour résumer Jean-Claude Tremblay, c'est le mot magicien. Et quand tu dis ça d'un joueur de hockey, bien, ça montre à quel point c'est un gars d'exception, à quel point c'est un gars exceptionnel. Et pour moi, c'est ça le critère premier de pouvoir entrer au temple de la renommée, peu importe le sport. être un athlète exceptionnel, avoir marqué ton époque et avoir enfilé des honneurs, mais des honneurs individuels. Gagner des Coupes Stanley, il y en a plein qui en ont gagné, ils ont travaillé au sein de leur équipe, mais quand t'es Trophée Calder, quand t'es Trophée Hart, quand tu gagnes un championnat de marqueur, quand tu t'en vas en finale de la Coupe Stanley, que tu la gagnes et qu'en plus, t'ajoutes un Connysmite, là, ça, ça ouvre la porte du temple de la renommée pour toi. Alors, trois catégories au temple de la renommée, les joueurs et joueuses, évidemment, Kim Saint-Pierre aurait fait son entrée cette semaine, elle serait allée rejoindre les autres grandes dames du hockey. Donc, joueur, bâtisseur, c'est Kenny Holland cette année qui était parmi les bâtisseurs, directeur général des Hallers d'Edmonton, mais il n'est pas là pour sa job avec Edmonton, il est là pour sa job et sa vie avec les Red Wings de Détroit. Et puis, t'as des arbitres et officiels qui sont au temple de la renommée également. Donc, toi, Yann, tu dis Jacques Demers, c'est parfait. Dans les bâtisseurs, moi, j'ai parlé souvent de Charlie Henry, Charles-Henri, M. Charles-Henri, le grand Manitou des Olympiques de Hall, qui a donné à la Ligue nationale Padburns, Alain Vigneault, Claude Julien comme coach, qui a donné à la Ligue nationale des joueurs comme Luc Robitaille, qui est au temple de la renommée, Jeremy Roenick qui pourrait entrer au temple de la renommée, notre collègue Benoît Brunet qui a joué là-bas, Martin Gélinat qui a connu une grande carrière, José Théodore, Sébastien Bordelot. Écoute, là, la liste est longue et Charles-Henri, pour moi, a été le plus grand homme de hockey de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, le grand Manitou. C'était un vieux Malcomode, il sait, on s'est chicané souvent, j'ai commencé ma carrière en couvrant les Olympiques de Hall. S'il avait pu me faire traîner en arrière de l'autobus entre Chicoutimi et Hall, il l'aurait fait des fois, mais je respecte immensément ce que ce gars-là a fait au cours de sa carrière. Donc, dans les bâtisseurs, il y a ça. Les joueurs, je t'ai parlé d'Alfredson tantôt, Alexander Moguelini pourrait être là facilement quand on regarde le ratio point match disputé. Pierre Turgeon, on a poussé pour Pierre Turgeon. Pourquoi qu'il n'est pas là, Pierre Turgeon? Allez voir dans l'histoire. La journée que Pierre Turgeon ne s'est pas battu avec ses coéquipiers d'équipe Canada Junior, vous savez, le match entre la Russie puis le Canada où on a fermé les lumières parce qu'il y avait une bagarre générale. Ça, je suis convaincu que chaque fois que le nom de Pierre Turgeon est débattu au comité de sélection, ça, c'est le gros nuage qui vient puis qui pousse pour écarter Pierre Turgeon. Et ça, c'est important. Tu sais, Martin, tu parles de Curtis Joseph, Cujo. C'est un bon gardien à l'avis de François Gagnon qui vaut peut-être moins que le tien puis je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que les autres. Moi, Cujo n'a pas sa place là. Mais c'est quoi l'avantage de Cujo? Il a joué dans l'Ouest canadien puis il a joué à Toronto. Alors là, il y a un bassin de journalistes et d'hommes de hockey et de têtes de hockey qui vont pousser pour lui alors que quand on est un ou deux Québécois au comité de sélection, tu pousses pour Pierre Turgeon, là, tu n'es pas capable de faire contrepoids aux critiques. Tu vois, ça, ça, c'est immensément politique, mais c'est aussi important, ça fait partie de la game. Mais là, je veux revenir sur les bâtisseurs. Un de mes collègues qui est membre du Temple de la renommée, qui a été longtemps au sein du comité de sélection, Éric Duachek, qui travaille maintenant pour l'athlétique puis il a travaillé au Calgary Herald, je pense, ou en tout cas, peu importe, un des gros quotidiens de Calgary, et soulignait dans un texte la semaine passée, c'est bien beau, Kenny Holland, et puis il mérite sa place, mais il n'y a pas un dépisteur au Temple de la renommée. Puis quand on parle de bâtisseurs, là... Ben oui, c'est vrai. Est-ce qu'un bâtisseur, ce n'est pas un dépisteur, un directeur de recrutement, l'oeil qui va identifier les points de vue? Tu sais, quand on pense à Kenny Holland, on pense aux grandes années des Red Wings de Détroit. qui était son adjoint et recruteur-chef, Jim Neal, qui est maintenant le directeur général des Stars à Dallas. Puis là, si je vous sors le nom de Akan Anderson, à moins que vous soyez traversés dans le repêchage, c'est lui qui a ramassé Datiuk et Henrik Zetterberg. C'est lui qui a dit autour de la table à un moment donné, « Hey, les gars, moi, ça ne me fait rien, mais on est rendus, il n'y a plus un chat dans les estrades, on est en train de passer le balai. Vous parlez de joueurs qui sont peut-être bons, mais moi, je vous dis, Pavel Datiuk, il est bon. Puis je vous dis, Henrik Zetterberg, ça vaudrait la chance. Et là, la grande sagesse d'un gars comme Jim Neal, c'est de se dire, « Hey, peut-être que mon dépisteur européen va me sortir le gros lot. » Au lieu de moi pousser pour un gars que j'ai vu une fois ou deux puis des gars qui sont plus proches, rendus là, on prend une chance et ça a payé. Alors, Jim Neal, à Ken Anderson, c'est des noms, ça. David Conte, ça vous dit-tu quelque chose, ça? Un petit bonhomme. J'ai déjà entendu ça. Vos épaules, il est chanceux parce que lui, il a encore des cheveux blonds au lieu d'avoir des cheveux blancs seulement. Mais tu sais, Lou Lamoriello est au temple de la renommée pour les grandes années des Devils. Puis Lamoriello mérite ça. Il a développé le hockey aux États-Unis, c'est un des piliers du hockey américain. Mais David Conte, c'est lui qui a amené Brodeur, Niedermeyer, Shana Ann, Zach Parizé, Patrick Eliache, Scott Gomez, Bill Guérin, Brian Rolston, pour nommé que ceux-là, avec les Devils. Bon, en dessous de David Conte, t'as Marshall Johnston qui était avec lui, t'as notre ami Claude Carrier de Québec qui a commencé à parler d'un gardien de but qui va être bon puis qui est bon puis qui s'appelle Martin Brodeur. Venez le voir jouer, venez le voir jouer. Claude a poussé sur Brodeur, c'est lui qui l'a amené là et ses patrons l'ont choisi. Alors, on la met où, là-bas? On reconnaît le directeur général, le dépisteur-chef, le dépisteur de région qui a amené au dépisteur-chef. Tu sais, ça devient difficile. Alors, choisir Jacques Demers, pour moi, ça serait... Mais c'est très complexe. C'est là où on voit à quel point c'est difficile d'y accéder et c'est ça qui rend le temple de la renommée si extraordinaire. C'est de se dire, hey, tous ces gars-là sont là, toutes ces femmes-là sont là, mais dehors, il y en a autant qui mériteraient d'y être. Tu sais, puis François, je reviens sur ce que je disais tantôt, j'ai parlé de c'est quoi les critères. tu disais, tu as gagné une coupe, tu as eu Connors-Mite, puis là, j'étais là, il y a peut-être raison, Vernon a ça, puis pas Curtis-Joseph, mais tu ne peux pas exclure quelqu'un parce que ce n'est pas le temple de la renommée de la Ligue nationale. Tu ne peux pas exclure les gens qui n'ont pas gagné la coupe. Exemple, Marcel Dion, ça devait d'être au temple de la renommée. Tu ne peux pas l'exclure parce qu'il n'y a pas eu de coupe. C'est là que je me dis, c'est où la ligne pour inclure quelqu'un? Il y a la coupe Stanley, il y a l'art aux Olympiques, puis il y a l'art aux championnats du monde. En plus d'avoir marqué tous ces buts-là, plus d'un point par match, même si en fait le carrière, c'était moins ça, malgré tout, il termine tout ça avec plus d'un point par match. Même chose pour Pierre-Arthur Jaune, soit dit en passant. Elle est où la ligne? Exemple, Alfredson, prends tout ça au vol. Elle est où la ligne? Je veux que tu répondes à ça. Alfredson, quand tu en parlais, c'est-tu parce que son année n'est pas arrivée encore pour être éligible ou son année était passée puis ils ont skippé par-dessus? Je veux que tu répondes à ça. Vas-y donc, puis après ça, je reviendrai avec les gens, ce qu'ils te disent, ils te donnent des noms. J'espère que l'occasion va revenir pour Alfredson, puis j'ai l'impression qu'il va y être. Tu parles de critères. Alfredson, attends un peu, je le dis ici, c'est 1157 points en 1246 matchs. Alors, la fin de carrière, son taux de points par partie a commencé à baisser. Mais dans ses 1000 premiers matchs, il y a 992 points. Donc, on est aux 1000 points par match. À 38 ans, il y a eu une saison de 71 points en 70 matchs. Il a gagné le Calder. Ça, c'est un honneur individuel qui est aussi important pour moi qu'un championnat des marqueurs. Le plus important, c'est le con et smite. Oui, c'est un trophée important. Tu sais, le con et smite, c'est important. Cinq Jeux olympiques, une médaille d'or, une médaille d'argent. Sept championnats du monde. Alors, tu vois, il faut avoir marqué le sport au complet. Et tu as raison d'insister qu'il n'y a pas juste la Ligue nationale dans le hockey en général. OK? Et c'est pour ça qu'un gars comme Nedomanski, l'année dernière, qui est arrivé, puis là, bien, le partisan de la Ligue nationale qui ne connaît pas, et c'est correct, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60-70 en Europe, dit, « Hein, Nedomanski, pourquoi? » Puis là, tu as Peter Stachny qui arrive sur le tapis rouge, puis je vais le voir, puis ça faisait je ne sais pas combien de jours que je cherchais à le rejoindre, là, il est là, puis je dis, « Peter, pouvez-vous expliquer à ceux qui ne comprennent pas pourquoi Nedomanski, Big Ned, mérite d'être au Temple de la Rénommée? » Puis là, il lève les yeux au ciel, puis là, il dit, « Écoute, moi, j'ai trois idoles dans ma vie. » OK? Stan Mikita, parce que c'est le dieu du hockey pour les Tchèques, bien, ils sont Slovaques, donc dans cette vie-là, il était Tchécoslovaque, les pays ne s'étaient pas scindés. Il dit, « Marianne, mon frère aîné, qui a été mon inspiration pour être joueur de hockey, puis il dit, « Big Ned, il y en a trois. » Alors, ça veut dire que Nedomanski, pour Peter Stachny, qui en passant n'est pas un mauvais joueur de hockey, puis qui est au Temple de la Rénommée, c'était Gordial, Jean Béliveau, c'était un joueur de cette ampleur-là. Alors, c'est ça, pour moi, qui est essentiel. C'est ce que tu représentes pour ton sport. Pas juste des statistiques, ce que tu as amené. Le genre de gars qui rentre dans une place, puis que le monde baisse le ton, se retourne, puis ils disent, « Oh! » ça, c'est un membre du Temple de la Rénommée. François, je veux qu'on se garde du temps pour revenir sur la réunion d'hier, mais juste avant, puis Martin, tu as peut-être eu des suggestions de noms, je viens d'en sortir quatre vite-vite sur Facebook, plein de commentaires, puis les gens nomment des noms. Je t'en nomme quatre, vous me dis juste oui ou non, un jour il sera là, oui ou non. Kirk Muller. Peut-être un jour. Vincent Danfousse. Écoute, moi, c'est trop des... Honnêtement, c'est trop des... Écoute, juste tantôt pour en trouver un, c'est trop d'analyse. Ce n'est pas juste savoir si tu es un bon joueur de hockey. On parle de Hall of Fame. Tu ne peux pas juste regarder une dame de points par match puis dire oui. Je le sais, mais ce que je veux dire, tu sais, je ne prends jamais rien à la légère, mais les gens, vous le savez, mais tu ne peux pas prendre le nombre de points par match en une carrière. Il faut que tu regardes comment c'est arrivé, avec qui il jouait, est-ce qu'il était un joueur dominant à ce moment-là? Pour moi, le temps de la vallée, il y a beaucoup plus que de faire points par match. Oui. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Ah, c'est un cas de là que j'étudierais. Oui, absolument. Continue avec les autres. OK, je continue. J'en ai deux autres. Là, j'ai perdu qui avait envoyé ces noms-là, mais là, je t'en nomme un facile, je l'ai pris au vol, mais Luc Toulouse dit, les gars, Marc-André Fleury t'en me l'a renommé, oui ou non? Un jour, peut-être. Il y a quelqu'un qui me rajoute, il y a les mêmes statistiques que Chris Osgood. Il y a même quelqu'un, moi, sur Ongeance, qui m'a dit, Marc-André Fleury a les mêmes statistiques que Chris Osgood, Osgood n'est pas là. Et Osgood ne mérite pas d'être là, selon moi, même si lui prétend qu'il devrait y être. C'est qui ton quatrième? Et je termine, je termine avec Sam Doyle qui écrit, les gars, John Tortorella s'en va direct au temple, oui ou non? Pas direct. Là, je viens d'entendre le 30 secondes. On va finir avec ça, mais laissez-moi, je vais vous en donner un nom. Puis là, je vais vous envoyer une curve à tout le monde. Un nom que personne n'a mentionné. Écoute, on invite les gens. On invite les gens qui sont sur la télévision. Théorène Fleury. Attends une minute, dis-le pas. C'est un tease, c'est de dire au monde de la télévision. On se laisse, on se parle demain. Venez nous voir sur le web. On est là, on reste là. On continue à lancer des noms à ce qu'on nous de cahier. Soyez là du côté du web. Merci d'avoir été là. On se jase demain. Téorène Fleury, Téorène Fleury, c'est 1088 points en 1084 matchs. C'est 1088 points en 1084 matchs. Au-delà des statistiques. C'est une coupe Stanley. Mais qu'est-ce qu'il a représenté comme joueur? C'était, c'était, écoute, l'ancrage des Flames de Calgary. By the way, 1800 minutes de punition. Il a réussi à avoir tous ces points-là, même s'il a passé des semaines au banc des punitions. Mais là, je vais vous dire pourquoi moi, je veux voir Théorène Fleury au Temple de la renommée. Pas pour ses passes, ses buts, puis ses minutes de punition. C'est parce que lui, là, il a été victime du scandale sexuel de Graham James. C'était son coach dans le junior qui l'agressait sexuellement. Il fait partie, c'est la plus grande victime de Graham James. Et il a réussi à faire une carrière J'ai même passé à Kennedy à cause de ça. Bon, exactement. Fleury, là, si vous allez lire sa biographie, il l'admet, il y a eu des gros problèmes de drogue, des gros problèmes de boissons. Et quand on lit sa biographie, on ne peut pas excuser, mais on peut comprendre. OK? Puis dans le vestiaire, visiteur, quand il était au Colorado, j'ai passé une demi-heure avec lui. Écoute, il y avait plein de journalistes autour de moi, j'ai commencé tout seul, puis j'ai dit, t'es-tu prêt à parler de tes problèmes? Puis là, il a commencé. Puis oui, oui, puis oui. Puis il expliquait comment en bas qu'il est tombé, comment c'était difficile encore. Parce qu'écoute, il se faisait pousser par ses coéquipiers, par ses équipes, c'était plus l'onde du joueur qu'il était. Alors, pour ce qui a été comme joueur, ses statistiques, ses performances, mais pour ce qui a surmonté pour devenir ce joueur de hockey-là, malgré les problèmes de boisson et d'alcool, moi, je dis, hey, gagnant, il faudrait que tu pousses pour fleurer. Pas Marc-André, théorène. Alors, mais regarde, ça, c'est moi, là. Il y en a 10, 15, 20, 50, c'est ça. Marc-André mérite d'aller au temple parce que c'est son sourire, parce que c'est sa bonhomie, tu sais. Ils ont tous et toutes des caractéristiques qui justifient ça. Mais si on les laisse tous rentrer au temple, le temple a plus sa grande valeur. Ben non. Hey, François, le temps, là, va vite, puis je veux... Non, non, attends une seconde, là. Attends une seconde, attends une seconde, le temps va vite. Attends une seconde, le temps va vite. Je vais te dire que le temps vient de ralentir. Premièrement, salutations à Alain Robert qui avait dit également Théorène Fleury. T'en veux une, t'en veux des noms qui vont te faire capoter? Jean-Sylvain Bélair dit Vincent Lecavaillé mérite-t-il de sa place, les gars? Ben oui, ben oui. Très bon. Je ne suis pas convaincu. Vincent a été le meilleur joueur de la Ligue pendant une courte période de temps. C'est le genre, c'est comme Vincent Danfousse, c'est comme Pierre Turgeon. C'est le genre de gars qui est à cheval. Il va avoir des votes pour, il va avoir des votes contre. Et je ne sais pas s'il va être capable de franchir la porte. J'aimerais ça le voir là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas sa place là, mais il n'a pas une place assurée alors que je considère qu'un gars comme Fleury ou comme Alfredson ou comme Mogilny mériterait d'être là déjà. François, je te donne un gars défenseur offensif, déjà gagné le trophée Norris, est un directeur gérant depuis des années avec succès, n'est toujours pas autant de l'aéronomie. Qui suis-je et je mérite-tu d'être là? Là, tu ne parles pas de Doug Wilson parce qu'il rentrait cette année. Alors, tu parles d'un autre? Oui, je n'ai pas regardé qui rentrait cette année. Non, non, c'était mon erreur. Doug Wilson, c'était une injustice et il rentrait cette année. Parfait. C'est correct, ça? Kennedy, j'en ai parlé tantôt pour la dénonciation parce que ça a commencé avec lui. Est-ce qu'il mériterait, il a comme brisé un fléau qui existait. Est-ce que tu donnerais considération à quelqu'un pour ça? Je vais m'en sortir politiquement. Je donnerais l'ordre du Canada à Kennedy, mais je ne laisserais pas nécessairement rentrer au temple de la renommée du hockey. Tu vois-tu la nuance qu'il y a là-dedans? Parfait. Je voudrais y donner un honneur encore plus important pour ce qui a fait à contribuer à combattre le fléau des agressions sexuelles, des entraîneurs en autorité sur des jeunes garçons et sur des jeunes filles. Ça prend des Ted Kennedy pour nous ouvrir l'esprit, nous ouvrir les yeux, nous faire comprendre que c'est vrai, malheureusement, que ça existe et qu'il faut être vigilant. mais je n'irais pas jusqu'au temple de la renommée au niveau sportif. J'en ai un dernier. J'en ai un dernier, les gars. Baudsar, on dit qu'il est un des responsables du changement chez les gardiens de but. Est-ce que François Allaire mérite d'être au temple de la renommée? Oui, ça, c'est bon. Très bonne nomination. Et là, ma réponse, c'est oui. Et là, ma réponse, c'est oui parce que quand tu regardes les gardiens, ce qu'il a permis de faire avec ses gardiens, Patrick Roy, c'est François Allaire qui l'a développé, Henrik Lundqvist, quand ça va faire trois ans qu'il va avoir pris sa retraite, il va être un choix de premier tour au temple de la renommée, c'est clair. Alors, je serais partant, oui, pour voter pour François Allaire. C'est peut-être le prochain Québécois francophone à entrer au temple de la renommée. Tu pourrais être là. OK, on prend un peu de temps pour jaser. Non, mais on prend un peu de temps pour jaser parce que je veux qu'on en parle. C'est trop important, le retour au jeu. Hier, François, il y a eu une rencontre entre la Ligue nationale et l'Association des joueurs. On dit qu'il y avait deux représentants par équipe, donc il y avait quand même pas mal de monde qui assistait, on dit autour de la table, mais ça devait être évidemment par Zoom sur numérique. Il y a des choses qui transpirent de ça. Mais il n'y a pas grand-chose, mais ce que l'on sait, c'est que nous, on s'est fié beaucoup à ce que David Perron nous a dit hier à cette émission-là, qu'eux, ils venaient de signer une entente, qu'ils ne voulaient pas déroger de ça, qu'ils voulaient respecter l'entente. Toi, qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi les dernières nouvelles? Je ne sais pas si ce matin, tu as eu des discussions avec des gens. Qu'en est-il? Le 1er janvier semble être la date visée, mais moi, j'ai vraiment de la misère à croire qu'on va être sur la glace le 1er janvier. Première des choses, honnêtement, moi, je ne crois pas au 1er janvier. Je regarde plus le 15 janvier, entre le 15 janvier et le 1er février, le plus tard dans le mois de janvier, parce que là, ça va être trop compliqué. D'ailleurs, les propos de David montent à quel point, David Perron, montent à quel point on est loin d'un règlement. Bon, il y a des discussions entre la Ligue et l'Association des joueurs. La réunion à laquelle tu fais référence, ce n'était pas une réunion qui impliquait les deux groupes. C'est les représentants des 31 équipes qui se parlaient entre eux autres, qui parlaient avec Donald Feer, qui parlaient avec Mathieu Schneider, puis qui se faisaient expliquer qu'est-ce qui s'en vient. Alors, pour comprendre ce qui s'en vient, il faut regarder ce qui s'est passé l'été dernier. Dans le protocole de retour au jeu, les joueurs ont accepté que les prochaines payes, ce qu'ils ont eu puis ce qu'ils attendent d'avoir, ils soient imposés à 20 % en retenue en fiducie, ce qu'on appelle escrow. En plus de ça, il y a un 10 % qui est enlevé en paiements différés. Les joueurs ont accepté ça parce qu'ils s'étaient fait dire s'il y a une saison 2020-21 ou 2021, peu importe, et qu'elle n'a pas 82 matchs, vous toucherez votre plein salaire moins, évidemment, ce que... le 20 % plus le 10 %. Bon. Alors ça, David, quand il vous a parlé, il vous a dit on a accepté ça. Mais là, la Ligue va en demander plus. La Ligue va proposer un salaire au prorata du nombre de matchs. Ça, je suis convaincu que l'association de joueurs ne l'acceptera pas. Là, ce qu'on a lu dans le New York Post, c'est Larry Brooks, mon collègue, qui est au Temple de la renommée en passant, il a dit la Ligue pourrait demander un 13 % supplémentaire en paiement différé. Et c'est là où, moi, je pense qu'il va y avoir un règlement. Gary Bettman se fait pousser dans le dos par ses propriétaires qui disent « Hey, Gary, si tu me demandes de payer mes joueurs au plein salaire, c'est bien une valeur, moi, je vote qu'il n'y ait pas de saison. » Mais ça, on est tous conscients que c'est impossible qu'il n'y ait pas de saison. On ne peut pas reporter le contrat de télévision. On ne peut pas rester loin des partisans. Encore une fois, une saison complète, ça n'arrête ni qu'une tête. Mais il faut trouver une manière qui va satisfaire tout le monde ou déplaire au moins possible. Alors, moi, ce que je vois, ce que j'entends en parlant avec des agents qui conseillent leurs joueurs, ça va être de dire à la Ligue « Donnez-nous notre salaire parce qu'il y a des gars qui en ont besoin. Et ce qu'on fera, c'est qu'on vous remettra une partie de l'argent par le biais de l'escrow, par le biais de paiements différés plus tard pour qu'au moins les gars aient le loisir de gérer ce qui leur est dû ou la portion qui leur est dû. Donc, déjà là, ils ont perdu à peu près 30 % de leur salaire. Il faudrait leur en donner plus que 50 si on va du côté des agents. Et la Ligue va dire « Nous autres, on voudrait descendre en bas de 50. » Ce qui est clair, c'est que c'est des vases communicants. Et c'est là que Batman va dire à Donald Fear « Écoute, Donald, explique à tes gars que si je leur en donne plus cette année, ils vont être obligés de m'en donner plus au fil des prochaines saisons parce qu'on est en partage des revenus et en partage des déficits. » Mais si moi, je suis un joueur, je dis à Donald Fear, je dis « Écoute, Donald, arrange-toi pour que moi j'aille mon argent, que je la gère et que je puisse à ce moment-là faire mon budget. Au lieu de tout la laisser à la Ligue nationale, j'aimerais mieux savoir ce qui s'en vient puis avoir mes billes chez nous. » Mais là, vous avez vu les commentaires de David et c'est loin d'être clair que tout le monde va dire oui. Oui, puis je vais rajouter des choses. Premièrement, les joueurs sont allés jouer en finale de la Coupe Stanley pour Zaro parce qu'ils ne sont pas payés en finale de la Coupe Stanley avec des meilleurs bonus. Mais encore là, ils ne sont jamais payés. Ils ne sont jamais payés pour ça. C'est correct. Mais tu sais, la saison est en pandémie. Les seuils qu'il y avait à gagner quand on retourne au travail pour la Coupe Stanley, c'était les propriétaires. Donc c'est de là qu'il y a eu une entente. Les joueurs ont dit « Parfait, on va y retourner, on va abandonner notre dernier chèque parce qu'il restait un dernier chèque également à donner. » Et les joueurs, ce qu'on a appris hier dans l'entrevue de David, les propriétaires leur ont proposé trois scénarios et c'est là-dessus que les joueurs ont signé. Avec plus de pandémie, faut le partisan, moitié de capacité ou pas de partisan. Donc ils n'ont même pas fait de scénario en se disant « On n'avait pas pensé qu'on n'aurait pas de fans. » À l'époque, avant qu'on retourne pour la Coupe Stanley, quand ils ont signé l'entente, c'est « Prenez pas d'argent, revenez, on va augmenter les bonis puis voici l'entente, cap fixe pour les trois prochaines années comme tu le sais comment ça s'est signé, etc. » Et là, David dit « On a signé ça il y a quatre mois, mettons, l'ancle n'est pas sèche puis là, ils veulent le baisser encore. » Fait qu'eux, ils ont comme le sentiment de dire « Ils savaient les trois scénarios, on a accepté d'aller là sans être payés, on leur a donné notre dernier chèque. Un moment donné, il faut arrêter de nous en demander et moi, de déficit. Mais les joueurs sont venus pour aux séries. » mais les joueurs ne sont jamais payés en série, Martin, ça ne change strictement rien à la règle habituelle. Les joueurs sont payés du premier jour de la saison. On ne les fait pas, les séries. Oui, mais à ce moment-là, Batman aurait dit et c'est ce qu'il a dit aux joueurs, vous ne voulez pas venir en série, vous voulez rester chez vous, c'est parfait. On va perdre 1,2 milliard de plus. Alors, le gel du plafond, ça ne sera pas pour trois ans, ça ne va être pour huit ans. Et il est là le problème. Moi, si je suis le père à David ou son conseiller financier, je dis à David, tiens ton bout, c'est correct. Mais n'oublie pas une chose, ce qui fait mal à la Ligue nationale te fait aussi mal à toi. Si la Ligue perd un milliard, les joueurs perdent 500 millions, les propriétaires perdent 500 millions. Alors, tu sais, un gars qui est en fin de carrière, mettons, Shea Weber, tiens, ou Carrie Price, qui, pour reprendre l'expression de Yannick tantôt, ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Ils ont déjà leur pactole, je veux dire, le compte en banque, ils débordent. Eux autres peuvent se dire, je vais être patient. puis là, dans la réunion du Canadien, t'as un petit gars qui s'appelle Philippe Danault qui arrive puis qui dit, hey les boys, moi je suis joueur autonome l'année prochaine. Si le plafond monte pas, je perds l'occasion de monter à 5 millions, 5,25, 5,50. On l'a vu, là, ce qui est arrivé. Le Canadien, Marc Bergevin a offert à ses joueurs avec qui ça s'en venait, Gallagher, Jeff Petrie. Là, il a amené des nouveaux joueurs, il a négocié avec ses nouveaux joueurs, il a dit, ça fait votre affaire, ils disent oui, oui, oui. Là, il en reste moins dans le budget du Canadien pour Philippe Danault. Mais si en plus, les joueurs disent, nous autres, on revient pas dans ces conditions-là, la Ligue perd un autre milliard et demi, deux milliards, trois milliards parce que c'est quatre milliards et demi de revenus dans une saison normale et qu'on retarde en plus le contrat de diffusion qui devrait tripler aux États-Unis, bien là, les gars comme Philippe Danault vont compléter leur carrière avec un statut quo. Et c'est pour ça que ça va être long autour de la table des joueurs. Je rajoute une coche en disant que Harry Price a comme caché la trois-quarts de son salaire, je pense, en signature de Bonny le 1er juillet. Fait que lui, on s'entend-tu qu'on ne s'en joue pas? Il a déjà caché quasiment tout son salaire. Le trois-quarts de son salaire, t'as raison, moins le 20 % de fiducie, d'escrow, plus moins le 10 % de paiement différé. Mais ça, c'est intéressant. Là, t'ouvres une porte. Tu sais, quand les amateurs, vous allez sur CapFriendly, qui est le meilleur site au monde pour savoir ce qui se passe avec les salaires des joueurs, là, vous voyez, c'est nouveau, ça, depuis des années, les contrats avec les primes à la signature. C'est parce que ces contrats-là permettent aux joueurs d'avoir le gros de leur montant le 1er juillet ou l'équivalent, parce que cette année, ce n'était pas le 1er juillet. Mais ça, ça a été fait pourquoi? Ça a été fait justement pour éviter la situation. La possibilité qu'il y ait un conflit de travail, on l'avait. La saison qui commence aurait pu être annulée s'il n'y avait pas eu d'entente de prolongation ou pire, la saison prochaine. Alors, les joueurs qui touchaient leur prime de signature, les agents avaient vu ça venir. Moi, je vais aller chercher une manière de m'assurer que s'il n'y a pas de saison, mon joueur soit payé. C'est pour ça qu'on a eu ce type de contrôle-là. Alors, quand vous regardez les années de fin de convention collective ou des années où la situation était plus compliquée, là, il y avait des gros montants associés à ça. Tu sais, chez Weber, maintenant, son salaire ne lui est plus versé le 1er juillet en grande partie, mais c'est un salaire bi-hebdomadaire au 15 jours, du premier jour de la saison régulière jusqu'à la dernière journée. Mais quand le Canadien l'a acquis dans la transaction avec les prédateurs pour piquer Subban, souvenez-vous, il y avait une prime de 8, 9 ou 10 millions qui lui étaient dues le 1er juillet. Alors, les prédateurs ont dit si on est pour l'échanger, on va l'échanger avant le 1er juillet pour que ce soit Jeff Molson puis le Canadien qui versent ce montant-là. Qui paient. Alors, il y a beaucoup, comme dans tout, dans le hockey d'aujourd'hui, les statistiques sportives sont importantes, mais les statistiques monétaires le sont tout autant. Oui. Price, il lui reste juste 1 million à recevoir sur son salaire. Il a reçu tout le restant et au total de son contrat, c'est 70 millions en bonnie, 14 en salaire régulier. Je vous rappelle qu'il avait signé pour 8 ans. C'est fou, hein? C'est fou. 14 sur 8 ans. Moi, je pense qu'on va jouer, mais pas le 1er janvier. Allez, gars, moi, je pense qu'on va jouer, mais pas le 1er janvier. Pour jouer le 1er janvier, il faudrait que ça se règle d'ici 48 à 72 heures. Parce que, tiens, prenons l'exemple de Kodkanyemi. Il joue en Finlande. Il a deux matchs en fin de semaine. Tu l'appelles, tu dis, hey, fais ta poche, fais tes valises, tu t'en viens, tu as 14 jours à passer en isolation puis après ça, deux semaines de qu'un entraînement puis là, ça nous amène au 1er. Mais là, on n'est pas sur le bord de s'entendre. Alors, les joueurs qui sont au Québec sont encore au Québec. Bon, si tu regardes ce qui se passe à Tampa Bay, la majorité des gars sont déjà là. c'est parce qu'ils ont suivi les outardes. Tu sais, ils sont brillants les outardes. Quand il se met à faire froid, ils s'en vont jouer au golf. Tu sais, on aimerait ça avec une outarde. Mais ça marche pas de même. Alors, Tampa est peut-être mieux avancé. Les équipes du Sud sont mieux équipées que les équipes canadiennes. Mais, disons qu'on s'entend dans les prochains 10 à 15 jours. Ça nous amène au début du mois de décembre. C'est impossible qu'on joue le 1er janvier et rapatrier les joueurs. Un cas d'entraînement qui est déjà prévu de deux semaines. Une semaine supplémentaire donnée aux équipes qui n'ont pas joué à la reprise. Plus la quarantaine. Ça nous amène 10, 12, 15, 20 janvier. Puis ça, c'est si ça va bien des négociations. Alors, quand tu reparleras à David, dis, « Hey, je veux du hockey. Arrangez-vous pour que ça se règle. » Ouais. Écoute-toi pas. Il est en shape. Il est prêt. Il est toujours prêt. C'est une machine. Puis, hey, puis, juste en passant, si David, tu nous écoutes, je suis d'accord avec toi. La Ligue vous a promis des choses qui ne seront pas en mesure de vous le donner. Mais l'équation est la suivante. Ce que la Ligue perd, t'en perd la moitié. Et c'est de valeur, mais toute la pression va être sur les joueurs à cause de ça. Tout à fait. All right, François. Encore une fois, tu l'as mis d'or. Puis, j'apprécie. J'apprécie ton veston couleur Hugh Hefner. Hey, c'est pas un veston, c'est un chandail. Ma blonde m'a dit que j'étais tout chic pour mon genre. Chandail Hugh Hefner. T'es beau. T'es magnifique. Un gros merci d'avoir été là. Salut, Max. Salut, François. Bye. Ah, bien, encore une fois, émission bien chargée. Bien oui, exactement. On rappelle aujourd'hui, on porte, tiens, je montre ça encore, Procure, le novembre pour le cancer de la prostate. Et tous les animateurs à RDS aujourd'hui et tout au long de la journée, nous étions les deux premiers aujourd'hui, Martin Alfer. Tout le monde va porter le nœud papillon et le petit foulard également aux couleurs de Procure. Merci à Corinne qui était à la réalisation en mise en onde, Joël également aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS. Un gros, gros merci à tous les jaseux, les gens qui ont écrit leurs commentaires, posé des questions et qui nous avez suivis soit à la télé ou sur le web. Merci à Gaston, merci à François également. Puis Martin, encore une fois, ce fut un réel plaisir, mon ami. À demain, les jaseux. Ciao, bonjour. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada